Est-ce que j'ai la possibilité de refuser que les avions voyagent au-dessus de ma maison ? Est-ce que ma maison m'appartient, c'est que ma maison, ou bien tout ce qu'il y a au-dessus jusqu'au ciel ? Et si oui, est-ce que, encore une fois, j'ai la possibilité de dire que les avions me dérangent, je ne veux pas qu'ils passent au-dessus de ma maison, qu'ils n'ont qu'à faire un détour, et ne pas passer au-dessus de ma maison, et tous ceux qui voyagent dans cet avion, c'est des voleurs. Ça, c'est une question qu'on peut relever dans notre Gemara. La Gemara, dans la Sémère Kimé, la Moudbet, et comme ça, la Lakhale est étrangère dans Choukhanarou, il dit qu'une personne qui a acheté une maison, en fait, il y a deux possibilités d'acheter la maison. Quand il n'y a rien qui a été dit, il lui a dit, regarde ici, j'ai une maison, j'ai une villa, je te la vends. Dans ce cas-là, il n'y a que la villa qui a été vendue, pas en dessous de la terre, ni au-dessus du toit de la maison. Par contre, quand il lui dit, je te vends la maison avec tout ce qu'il y a depuis le fin fond du sol jusqu'au ciel, dans ce cas-là, alors il y a tout qui a été vendu, et la maison lui appartiendra depuis les abîmes jusqu'au ciel. Dans ce cas-là, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut refuser que les avions vachent de suite d'entre-ménements ? Cette question a été demandée à Ravidashiv, et Ravidashiv, il ramène une Gemara dans quelques dapis. C'est écrit là-bas qu'une personne n'ouvre pas des fenêtres sur la cour qui appartient à tout le monde, à tous les voisins. Et le Rashbam, il explique que la raison pour laquelle la Gemara nous a interdit de le faire, c'est parce qu'il y a ici un problème de Rézek Réia. Il va ouvrir la fenêtre, il pourra regarder tout ce qui se passe dans la cour, et la cour appartient à tout le monde. Et comme on le sait, on a bien appris que la cour d'à l'époque, ce n'est pas comme la cour d'aujourd'hui, c'est une cour dans laquelle on faisait des utilisations personnelles. Et donc, ça nous cause un problème de Rézek Réia. Et on peut déduire de là que tout le problème, en fait, ce n'est qu'un problème de Rézek Réia, malgré qu'en ouvrant cette fenêtre, en faisant un mur, il est en train de cacher l'air et la lumière des personnes qui veulent utiliser cet endroit, qui appartient à tout le monde. Et donc, on voit ici qu'on ne peut pas considérer une personne, on ne peut pas dire qu'une personne est un voleur quand il prend de quelqu'un d'autre de l'air ou de la lumière. Parce que du vol, c'est que quand on vole quelque chose qui est concret, qui se concrétise dans la vie, et ce n'est pas quelque chose de virtuel. Donc, on pourrait apprendre là que ce n'est pas considéré pour de vrai comme un vol. Malgré qu'on a vu beaucoup de souviot, qu'il y a pas mal de halakhot qui concernent toutes sortes de dérangements qu'une personne fait à quelqu'un d'autre, mais on ne peut pas appeler ça du vol. On appelle ça des takanots de rachamines, que les rachamines ont fait, sur toutes sortes d'arrangements entre les voisins. En tout cas, quand on parle de vol, quand on veut parler de l'interdiction du gizel, le gizel se fait que quand c'est quelque chose qui est concret, pas quelque chose de virtuel. Par exemple, quand on a l'habitude de dire gizel shenna, c'est une expression qui n'est pas vraie, en fait, dans la halakha. C'est rentré en tant qu'expression, mais pas plus que ça. Quand on veut parler de l'halakha, ce n'est pas du tout un lien de gizel. Il y a un problème de l'halakha, il y a d'autres problèmes, mais ce n'est pas du tout un lien de gizel. Quand on parle de gizel, c'est quelque chose qui est concret. En tout cas, ici aussi, on ne peut pas dire à une personne, quand tu voyages dans cet avion qui passe au-dessus de ma tête, au-dessus de ma maison, et que je ne suis pas d'accord, tu es en train de me voler mon air, ce n'est pas un lien de gizel du tout. Et donc, cette personne n'a pas la possibilité de refugier que l'avion passe au-dessus de lui, parce qu'ici, ce n'est pas un lien de gizel. La question qu'on peut se poser, et que voilà, au ravi de Bashten, qu'est-ce qu'il en a dans le cas où les avions qui passent au-dessus de la maison lui dérangent énormément, ça fait beaucoup de bruit, et il a essayé de se plaindre plusieurs fois aux compagnies qui font voyager ces avions, et bien sûr, ils ne l'ont pas écouté, ils n'ont rien fait avec ça. Et maintenant, alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il a dit, d'accord, j'avais bien compris que gizel, ça ne marche pas avec gizel, alors je ne peux pas refuser, mais regarde ce que je fais, je fais un aider que j'interdis toute mon air au profit à tout le monde. Et donc, ici, je fais, ici, ça passe déjà avec un Kuna, avec un aider, et bien sûr que j'ai la possibilité d'interdire les choses qui m'appartiennent, qui m'appartiennent au monde entier. Or, ici, c'est vrai que je n'ai pas la possibilité de refuser, par contre, ça m'appartient. J'ai bien compris que cette maison que j'ai achetée, je l'ai achetée avec toute l'air qu'il y a au-dessus de la maison, et maintenant, cette air qui m'appartient, je l'interdis par un aider à tout le monde. Et maintenant, il publie, il met des pancartes, il publie de toutes sortes de manières, que tout celui qui voyage maintenant en avion au-dessus de sa tête, il transverse l'interdiction de Konam, qu'il y a sur l'air, qu'il y a au-dessus de la maison de cette personne. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas ? Pour ça, il faut ouvrir le Shohanaouk, qui aurait dit à ces manrèges kafalèves. Et le Shohanaouk, il nous dit comme ça, Réauven qui a interdit ses liens sur Shimon. Cette personne, celui qui a été interdit, donc Shimon, il n'a pas le droit maintenant de marcher sur le champ de Réauven, même en été, où les gens ne sont pas vaccinés, et personne ne dérange, d'autres personnes ne marchaient dans mon champ. En été, quand il n'y a pas d'abat de récolte, ça ne fait aucun l'ézéque. Et le Shohanaouk nous dit qu'à cause du fait qu'il a été interdit, il peut lui interdire, même l'adressat à Réguel, le pas, le marche, de marcher sur mon champ, c'est quelque chose que je ne veux pas interdire, parce que le champ m'appartient et je lui interdis mon profit. Lui, il profite, s'il veut marcher ici, ça veut dire qu'il profite, il veut se promener, il veut rassurer son chemin, et donc c'est quelque chose qui est interdit. Le char sur place, il ramène quelque chose d'intéressant, donc Jéran, il dit que si quelqu'un a loué sa maison à quelqu'un d'autre, et maintenant il s'est disputé avec lui, le loueur et le locataire et le propriétaire se sont disputés, et alors il lui dit, regarde, la maison me partient, et je te l'interdis en Konam. J'interdis la maison à ton profit, et ça marche, malgré que la maison, en fait, elle est soumise à celui qui l'a loué, parce que maintenant j'ai un contrat avec lui, que je suis censé lui remettre cette maison pour l'habitation. Par contre, à force du Konam, elle est encore plus forte que ce Shibud, et donc ça marche. Le Konam, il marche, et ce locataire n'aura plus de possibilité maintenant de profiter de cette maison. Par contre, la halacha, elle est, c'est qu'on va forcer le propriétaire de faire une atarat et darim, et la raison pour laquelle on le fait, c'est parce que ce n'est pas quelque chose de correct d'utiliser les halachot de la Torah pour mon profit personnel. Et donc, maintenant, j'ai trouvé un astuce pour essayer de continuer ma dispute avec mon sochère, même si j'ai peut-être raison, mais en tout cas, de venir et d'utiliser la halachot de la Torah pour mon profit, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Quelqu'un qui le fait, ce n'est pas bien, et donc on le force à faire une atarat et darim. Donc, peut-être qu'ici aussi, en revenant dans notre cas, quelqu'un que le bruit de l'avion, des avions, lui dérange, il veut utiliser une halacha de la Torah, qui s'appelle les dîners et 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 les dîners, est-ce qu'on ne le fait pas ? La question qui nous reste à vérifier quand même, c'est dans un cas où il l'a fait, est-ce qu'on va le forcer à faire une atarat et darim, ou bien si on ne peut pas le forcer, est-ce qu'il en est d'air, il est quand même, il a fait effet. Pour ça, on ouvre un autre choukhanaruk. Dans le choukhanaruk, dans le ramach, il dit comme ça, si quelqu'un, il a vendu une maison sans l'air de la maison, il n'a pas de possibilité plus tard de vendre l'air de la maison à quelqu'un d'autre parce qu'on ne peut pas faire une acquisition, on ne peut pas vendre, on ne peut pas faire de kinyan sur quelque chose qui n'est pas concret, qui n'a pas de mamachut, comme ce qu'on a vu un petit peu sur le nyan de Gezdel, il n'en peut pas faire non plus de kinyan sur cette chose-là. Et donc, il est possible que, si en ce qui concerne le nether, on ne peut pas faire un nether sur quelque chose qui n'est pas concret. Et donc, ici aussi, d'ailleurs, c'est une alaha qui a été tranchée clairement dans Shokhan Aouk, dans Yorujdera, que le nether ne fait pas effet sur quelque chose qui n'est pas concret. Ici aussi, quand j'interdis l'air de la maison sur tout le monde, et avec ça, je suis intéressé d'interdire les gens qui voyagent dans les avions, c'est quelque chose qui ne peut pas faire effet, et donc, il n'y aura pas de problème. Conclusion, le gazelle, il n'y a pas du tout de lien de gazelle dans ce cas, de quelqu'un qui a interdit les avions de voyager au sud de la maison, et même dans le cas de nether, ce n'est pas du tout évident. Normalement, un nether ne fait pas effet sur quelque chose qui n'est pas concret. Et donc, ici aussi, le nether, non seulement que ce n'est pas correct de le faire parce qu'on ne fait pas des netherim pour notre profit personnel, mais en plus de ça, il est très possible que ce nether ne fasse pas effet du tout. La question que je me pose, c'est qu'elle est le dit dans le cas où il interdit sa maison plus l'air qu'il y a au-dessus de sa maison. Peut-être qu'à cause de la maison, l'air aussi peut faire effet. C'est une question à vérifier. Sous-titrage ST' 501